Musique 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 Bonjour, Langsha! Salut! Ça va? Bienvenue, oui! Yeah! Je suis contente que t'es là pour parler de la résidence finale. On t'a appelée pour te donner la nouvelle. Puis, t'étais vraiment émotive, t'étais vraiment contente. Raconte-nous un peu qu'est-ce qui se passait. Je m'y attendais vraiment pas. Tu sais, dans la vie, j'ai vraiment beaucoup d'expectations dans mes relations interpersonnelles. Mais quand ça revient à mon âge, j'en ai vraiment aucune. Puis, c'était vraiment... C'est mon amie Stina, c'est une artiste visuelle. Elle m'a dit, hey, chat, tu devrais appliquer, tu devrais appliquer. Ça te ferait du bien, t'aimerais ça. Là, j'étais comme, maman, tu sais, je viens de commencer à faire de la musique. Comme, je pense pas, tu sais. Puis là, elle arrêtait pas de m'envoyer des messages textes puis me disant, vas-y, vas-y, fais-le. Tu fais plein de choses. Exact, ouais. T'es une productrice. T'écris, tu fais des scénarios. Tu sais, c'est vraiment pour ça que j'ai jamais le temps de faire comme une chose à la fois, tu sais. Puis, pour moi, c'était vraiment ça qui était intéressant par ça. Puis, j'étais vraiment émue et touchée quand j'ai reçu l'appel parce que c'était vraiment un moment aussi dans ma vie où j'avais besoin de repos, tu sais. Puis là, je vois, tu m'appelles, je suis comme, hein. Ah, maman, c'est pas ça. Là, je regarde mes amis avec les yeux et je dis, ah, allô, Renée. J'avais oublié que j'avais appliqué à la résidence. Puis ça m'avait vraiment, tu sais, fait quelque chose. Puis je sentais que c'était vraiment, ça allait être le début de quelque chose de beau, tu sais. Tu m'avais dit qu'il y avait trois sessions pour la résidence. Il y avait une au printemps, une à peu près à l'été, puis une à l'automne. Puis j'étais vraiment contente d'avoir celle de l'automne parce que, Renée, il y a rien de plus magnifique que l'automne québécois. Rien, il y a rien dans le monde. Ça me fait penser au mot portugais, saoudadji, qui est genre une espèce de nostalgie heureuse. Et j'avais organisé les 14 jours en fonction de sessions avec différents groupes de musiciens, tu sais, qui venaient avec moi. C'est tous des gens que je connais depuis au-dessus de 10 ans, tu sais. Donc, c'est des gens qui ne me connaissent pas juste l'artiste ou la curatrice ou creative producer. C'est des gens qui connaissent Aïcha Vertu, tu sais, dans mon essence même. Donc, c'est des musiciens incroyables. Et vraiment, les voir en action, en studio aussi, c'était pour moi, j'étais souvent émue aussi par eux. J'ai eu Peggy Hogan, Wally, qui est une de mes meilleures amies, Janet King aussi, pour le premier jour. Puis, c'est vraiment des amis vraiment, vraiment proches de moi, qui est formé en jazz, maîtrise en jazz. Elle a une excellente carrière aussi. Janet, même chose. Puis, c'était vraiment comme de l'amitié, la musique ensemble. On n'avait jamais fait ça, tu sais. Ça fait que c'était vraiment spécial pour moi. Puis, même à un certain point, on a réalisé, on a fait, hey, on n'est que des femmes racisées dans le studio, tu sais. C'est inspirant, pas juste pour nous, mais pour d'autres personnes, tu sais. Ça, la fin, c'était très doux, très spécial aussi. Puis, en dehors de tout ça, en plein milieu de la résidence, j'ai décidé d'avoir un moment, comme j'avais peut-être quatre jours vraiment toute seule. Puis, j'ai invité une de mes amies qui est une sound healer. Donc, elle utilise des bols tibétains de différentes grosseurs et des percussions tibétaines pour activer des soundbats, comme elle appelle. Donc, elle utilise le son des fréquences sonores pour faire de la guérison, tu sais. Pour moi, c'était vraiment une période créative qui était sans stress. Ce n'est pas parce qu'on a quatorze jours qu'il faut qu'on fasse un album. On pourrait dire, ah ouais, on va mixer toutes les chansons, mais c'est un aspect technique que je n'avais pas envie de toucher. C'était vraiment une composition, tu sais. Même les arrangements, ça a été fait là, oui. Mais il y en a d'autres qui ont été faits hors du studio, mais c'était vraiment, tu sais, on sort tout, tous ensemble, tu sais. Je suis vraiment fière parce que j'ai travaillé avec des gens que j'aime vraiment, j'aime en tant qu'humain. Puis, je les aime en tant qu'artiste. Je trouve que c'est des artistes incroyables, tu sais. Puis, j'ai toujours, ben, je ne sais pas, j'ai toujours été une personne qui aime ça, la collaboration, tu sais. C'est sûr, cet album va changer ma vie, mais pas, je ne parle pas de, comme, de la reconnaissance et tout ça, mais de... Ben, ta créativité. Oui, c'était une thérapie, là. C'était vraiment une thérapie. Il y a des choses que je gardais en dedans. Je suis contente. Parce que je me suis, genre, libérée de tellement d'affaires, là. Puis, j'avais besoin de mes amis, tu sais, pour ça. Wow! Genre, Judith a écrit quelque chose pour moi qui est magnifique. Est-ce qu'on va se retrouver sur l'album? Ouais! Puis, vraiment, ce qu'elle dit dans la chanson aussi, c'est rien. Elle dit deux phrases. Elle dit littéralement deux phrases. Puis, ça résume tellement beaucoup de choses sur le chemin que j'ai fait. Puis, parce qu'autant que... Aïe, chat est très vocale, blablabla, ou je parle beaucoup, je suis vraiment expressive, mais mes émotions profondes, je ne les exprime pas vraiment, tu sais. Je pense que ça a changé ma vie parce que j'avais besoin de débloquer, de faire la paix avec, de m'exprimer sur ça, de cette manière-là. Wow! On est très contents que La Résidence t'a peut-être permis de toucher là-dedans. Puis, d'ouvrir cette créativité qu'on a tous hâte d'entendre. Ah, ouais, ouais, ouais. Puis, aujourd'hui, tu vas nous performer une de ces créations. Ouais, ouais, ouais. Bon, la chanson s'appelle Nunca Mais. On peut dire Nunca Mais, Nunca Mais, ça dépend de quel accent en portugais que tu as. Mais ça veut dire plus jamais. Puis, dans le fond, c'est une chanson que, vraiment, le songwriting est vraiment sorti dans les trois langues en portugais, en anglais et en créole. C'est vraiment une chanson qui, c'est mon rapport avec, genre, peut-être le patriarcat un peu, comment les hommes peuvent vraiment s'imposer sur nous, vouloir prendre certains trucs en général ou même, tu sais. Donc, c'est vraiment une chanson qui exprime genre, non, plus jamais, je ne peux jamais me laisser traiter de cette façon-là. Tu sais, c'est super dansant. On ne ressent pas cette espèce de revendication-là dans la chanson. Parce que j'avais envie aussi de respecter l'espèce de legacy de musiciens noirs qui vont revendiquer, mais qu'on ne le sent pas nécessairement qu'ils revendiquent, que c'est très codé. Fait que, tu sais, si je ne l'explique pas, on ne sait pas que c'est ça qui se dit que c'est revendicateur. Les gens vont danser dessus, puis c'est ça, pour moi, qui est important, c'est qu'on résiste en dansant, tu sais. Fait que c'est la première chanson sur laquelle je chante, ever. C'est vraiment fantastique. C'est particulier. Donc, on va l'entendre. Yes. Merci d'être là. Merci beaucoup. Et à la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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